La pratique des sports collectifs dans le cadre de la gestion de la pandémie du coronavirus est formellement interdite par les autorités étatiques. Cependant, la marche sportive est tolérée. Mais, cette pratique répond à une méthodologie en cette période de pandémie. Jean-Louis Moulod, de l'association Sport dans ma vie SDMV, explique les mesures barrières à respecter pour la sécurité des adeptes de la marche sportive. Il indique que SDMV encourage la pratique du sport en cette période de Covid-19. L'avantage, dit-il, est de renforcer le système immunitaire et mieux préparer l'organisme à se défendre contre le virus. Toutefois, il conseille que la pratique soit modérée et non intense. C'est pour cela que Jean-Louis Moulod propose la marche active ou le jogging régulier sur de courtes distances. Dans cette période, pratiquer un sport de façon intense peut fragiliser au contraire vos défenses et ouvrir la porte de votre organisme au virus, donc le but est de faire du sport régulièrement sans mettre son organisme à rude épreuve, conseille-t-il. Avant de dévoiler des consignes à respecter pour une pratique sportive individuelle sécurisée en plein air. Mesures barrières Pour les amoureux de la marche en groupe, une distanciation physique d'au moins deux mètres doit être respectée. Aussi, les marcheurs doivent être par petits groupes de cinq, voire dix-dix personnes au maximum. Il est également recommandé que chaque marcheur soit soumis à un contrôle thermique et effectue une friction des mains avec une solution hydroalcoolisée avant le début de la pratique de la marche sportive. Face à certains constats, le président de l'association Sport dans ma vie tire la sonnette d'alarme quant à certaines pratiques à risque pour la vie, notamment le port du masque pendant la marche sportive. Il est formellement déconseillé de porter le cache-nez pendant la pratique de la marche sportive, indique Jean-Louis Moulod, qui explique que le risque d'un déficit d'oxygène dans le sang, une hypoxémie, est élevé avec des conséquences pouvant aller jusqu'au malaise avec perte de connaissance et même entraîner une chute. Même le port des visières est également déconseillé. A côté de cela, pendant la pratique de la marche sportive en plein air, il faut éviter le contact physique, pieds et mains nues, avec certains supports urbains tels que les lampadaires, le bitume, les bancs publics, les poignets des portails, les murs et autres. Seules les semelles des chaussures devront être en contact avec ces supports. Lesquelles semelles doivent être nettoyées ou désinfectées avant d'entrer dans votre domicile, conseille le président de Sport dans ma vie. Qui, au-delà de ses objectifs traditionnels, s'est donné pour mission, de susciter la prise de conscience collective pour le maintien de la santé par le sport. La santé par soi Selon Jean-Louis Moulod, l'association Sport dans ma vie vulgarise le concept de la santé par soi en cette période de pandémie et même au-delà. Il s'agit d'adopter le sport d'entretien comme le médicament nécessaire à tous les maux qu'on ne perçoit pas forcément. Pour le président Jean-Louis Moulod, chaque jour qui passe est un combat entre les cellules malsaines et les cellules de défense du corps. La pratique régulière de l'activité physique, le sport d'entretien, permet de maintenir les cellules de défense en condition de combat, ce qui vous permet de repousser le plus tard possible la formation du cancer. C'est en cela que je dis que le sport d'entretien et l'activité physique régulière constituent une thérapie intelligente que j'ai baptisé la santé par soi. Elle prévient, elle alerte à la moindre défaillance, elle évite d'élire domicile dans les hôpitaux et de devenir des accros aux médicaments, elle retarde la maladie et quand bien même la maladie survient. Elle dispose votre organisme à mieux capitaliser les protocoles médicaux proposés par la médecine, commente Jean-Louis Moulod, qui conseille un H de marche pendant au moins trois jours dans la semaine. L'association Sport dans ma vie, qui fait de la promotion de la pratique d'une activité physique régulière son credo, exhorte les autorités municipales à rapprocher les populations des espaces spécialement dédiés à la pratique du sport d'entretien. Nous Sport dans ma vie sommes prêts à leur apporter toute notre expertise dans la conception de ces espaces que l'on appelle communément parcours de santé, promet Jean-Louis Moulod.